Bonjour les amis, c'est Suelen, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage spécial célibataire. Et oui, puisque demain on est à la Saint-Valentin, mais tout le monde n'a pas de partenaire et la chance de vivre la Saint-Valentin. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit tirage à vous pour voir un petit peu où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez, chers amis célibataires. Pour ce faire, vous allez avoir trois possibilités. Vous allez avoir la petite fiole remplie de lapis lazuli, la petite fiole qui est remplie de quartz rose et la petite fiole qui est remplie d'améthyste. Voilà, donc vous faites votre choix, vous n'hésitez pas, un, deux ou trois. Après les trois peuvent vous parler éventuellement, ou il y en a deux, vous choisissez. Soit vous écoutez une fiole, soit vous écoutez les trois, soit vous en écoutez deux. Vous faites un petit peu comme ça vous plaît, comme ça vous dit. Il y a peut-être des énergies qui vous parleront dans les trois tirages, ok ? J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous kiffez la life malgré que vous soyez célibataire. C'est pas une tare, bien au contraire. Parfois ça fait du bien justement d'être dans l'introspection, d'être dans l'amour de soi, les amis. Sachez que quand on est célibataire, c'est très bien justement pour faire une mise au point sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on est. Pour apprendre à s'aimer soi-même aussi, parce que ça c'est important, on ne le dit pas assez, mais apprendre à s'aimer soi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, comment tu veux que quelqu'un puisse t'aimer ? Voilà, tout simplement. Allez, on va commencer tout de suite par le choix numéro un. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas surtout à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, n'hésite pas, il n'y a pas de soucis. Allez, on va commencer le premier tirage avec l'oracle de la sagesse. Et on va aller prendre une petite carte, une première petite carte de l'oracle de la sagesse pour aller voir un petit peu ton énergie principale, toi qui as choisi le lapis lazuli. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi au niveau sentimental. Allez, quelle est l'énergie principale pour ton tirage, toi petit célibataire du groupe 1 ? Eh ouais, il y a l'énergie de l'orphelin. Alors peut-être que tu te sens un petit peu... L'énergie de l'orphelin, c'est toujours un petit peu quand on se sent abandonné, un petit peu seul. Ouais, effectivement, t'es dans une phase de célibat, mais c'est pas parce que t'es célibataire, encore une fois, que tu dois ressentir cette émotion, ok ? On te dit, je te lis un petit peu le message du livre. Je répète, ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez ce que vous ne partagez pas, que vous ne partagez pas, pardon, les mêmes valeurs et les mêmes croyances, alors que vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur car l'esprit vous connaît et vous aime, et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, sans artifice, sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place. Cela n'en vaut pas la peine et pas le sacrifice. En gros, ce qu'on est en train de te dire dans cette carte, c'est que toi, petit célibataire qui regarde cette vidéo, t'es en train d'essayer d'obtenir quelque chose, mais qui n'est pas en adéquation avec toi, ok ? Cherche pas par tous les moyens à vouloir séduire l'autre, à vouloir obtenir ce que tu désires. Alors, il y a dans cette carte, tu te sens rejeté, enfin il y a l'idée de se sentir rejeté, mais en fait tu te sens rejeté parce que tout simplement tu veux t'ancrer, tu veux t'attacher, tu veux absolument obtenir quelque chose. Sache que personne n'appartient à personne, ok ? Et que tu ne peux pas forcer quelqu'un à avoir les sentiments que toi t'aimerais, tu vois ? Il y a vraiment cette notion de valeur, de croyance que toi tu as et que tu aimerais infliger ou en tout cas obtenir de l'autre, mais on n'obtient rien par la force. Donc déjà, apprends à t'aimer toi, apprends à respecter tes valeurs et tu verras que tu vas attirer des personnes qui sont en adéquation avec toi, qui sont en cohérence avec toi, qui ont les mêmes envies, les mêmes pensées que toi. Mais pour ça, tu dois travailler sur toi et savoir que personne n'appartient à personne. Ça, je ne le répéterai jamais assez, même en consultation privée, je vous le dis assez souvent. Vous êtes souvent dans le fait, oui, mais moi j'aimerais, oui, mais toi tu aimerais, mais l'autre, est-ce que tu penses à ce que l'autre voudrait ? Si l'autre ne veut pas, ne te bute pas à cette idée. Donc là, cette énergie de l'orphelin, effectivement, tu te sens rejeté, mais je pense que tu t'infliges toi-même ce schéma et c'est bien dommage. Allez, on va continuer avec le tarot. On va prendre le Happy Tarot et on va aller prendre trois cartes pour voir un peu ton évolution. Donc là, le premier sentiment dans le premier tirage, effectivement, cette énergie-là orphelin, c'est compliqué. C'est surtout si tu ressens effectivement ce genre de sensation de te sentir abandonné. Il faut que tu travailles un petit peu là-dessus. Celle-ci, elle s'est retournée, je vais la prendre également. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Alors attends, on va la mettre là, l'énergie de l'orphelin. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Tu vois, là, on te dit qu'il faut que tu amorces le changement. Il faut que tu arrives à changer les choses. Il faut que tu arrives à t'émerveiller aussi de certaines choses de la vie. La carte de la roue, c'est l'idée que les choses, elles bougent. Les choses, elles sont en mouvement. Les choses, elles ont envie de changer. Elles ont envie d'évoluer. Elles ont envie de t'apporter la chance, d'accord ? De croire en ton destin, de faire confiance à ton destin. Maintenant, pour ça, il faut que tu arrives à t'émerveiller de petites choses. Il faut que tu te laisses surprendre. Il faut que tu te laisses émerveiller par des petits cadeaux simples, innocents de la vie. Tu n'es pas obligé d'être en couple pour être heureux. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, ouais, ok, tu as cette énergie de l'orphelin, tu te sens un peu rejetée, tu te sens abandonnée, mais c'est toi-même qui t'inflige ça. Là, en tout cas, ton tirage, il n'est vraiment pas mauvais. Il t'indique juste que, quelque part, tu dois continuer à garder espoir parce qu'ici, on a quand même la carte des étoiles. Tu es guidé par ton destin. Tu as la foi, tu as l'espoir. En tout cas, il faut que tu gardes la foi et tu gardes l'espoir. Alors, si l'univers, il t'a envoyé ça, ce n'est pas pour rien, tu vois. Et il y avait une autre carte qui a sauté et c'est une arcade majeure qui est assez forte et c'est l'arcade majeure du pape. Et le pape, lui, vient te dire que c'est un apprentissage. Le pape, il est là pour te dire que tu dois garder tes idées claires et pour avoir d'autres... Comment je peux t'expliquer ça ? Tu dois garder ton esprit ouvert comme si tu devais avoir d'autres idées. Mais tu dois penser différemment, d'accord ? Tu dois penser différemment que cette énergie-là de l'orphelin. L'orphelin, lui, il t'emmène vers quelque chose qui est difficile ou tu te sens rejeté. Mais là, on te dit que c'est un apprentissage. Si l'univers, il t'a envoyé ça, c'est justement pour que tu puisses travailler sur cette émotion de rejet que tu ressens au fond de toi et qui n'est pas viable. Là, on te dit émerveille-toi, amuse-toi, change les choses, bouge les choses. On te dit garde espoir, garde la foi. Et en plus, en dos de deck, on a quand même l'énergie du 10 d'épée. Alors, ce n'est pas forcément une énergie qui est sympatoche, le 10 d'épée, mais on te dit que ça y est, c'est comme si tu étais tellement bas que tu n'as pas le choix que de revenir. Le 10, c'est toujours une fin de cycle. D'accord ? Donc, on est vraiment dans l'idée d'arriver à une fin de cycle et aussi dans cette idée qu'il faut que tu prennes ton courage à deux mains, en gros, avec cette carte. Là, il faut que tu prennes ton courage à deux mains, que tu prennes les devants, que tu sortes de cette énergie de rejet, que tu apprennes les choses. Ok, je me sens rejetée. Pourquoi je me sens rejetée ? Parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je dois affronter mes peurs, parce que... En gros, c'est comme si tu avais touché le fond, mais là, tu ne peux pas aller plus bas. Donc, en fait, le seul truc que tu peux faire, c'est te relever. C'est pour ça qu'on arrive à la fin d'un cycle et c'est pour ça qu'on te dit que là, maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour te relever, tu as tout ce qu'il faut pour amorcer le changement, pour t'émerveiller différemment sur la vie, sur ton avenir sentimental. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Eh ouais, on a la lune. Donc, laisse ce libre cours un peu à tes émotions, au schéma qu'il y a au fond de toi. Laisse le côté... Laisse tout ce que tu penses être logique de côté pour aller vers tes rêves. La lune, c'est vivre ses rêves. La lune, c'est croire en son intuition. La lune, c'est s'écouter, écouter ses émotions. D'accord ? Donc, c'est un petit peu ça l'idée, là, dans ton tirage. C'est, ok, tu te sens rejetée, mais travaille sur cette émotion parce que tu as vraiment des belles choses qui peuvent émerger de toi. Tu as vraiment des belles choses qui peuvent aller te faire rencontrer des nouvelles personnes, une autre façon de voir la vie. C'est un apprentissage. Tu dois passer par cette phase de célibat pour apprendre quelque chose, justement, pour peut-être te régénérer et t'émerveiller à nouveau sur les choses de la vie. Tu vivais peut-être une relation qui était difficile dans ta dernière relation ou, effectivement, peut-être que tu t'es sentie rejetée dans ta dernière relation et que tu as perdu confiance en toi et c'est le moment, justement, d'aller de l'avant et de te rebooster, là. Bon, les messages du tarot, ils sont assez clairs et ça fait assez plaisir. Qu'est-ce que nous dit la métisse love pour toi, mon cher célibataire ? Allez, on y va. Pour les célibataires du groupe 1, qu'est-ce qui se passe ? Alors, est-ce que j'ai bien... Oui, j'ai bien mis. Des fois, j'oublie de mettre la lecture. C'est un peu dommage. Regarde, tu vois, il y a la crise, le burn-out. On te dit qu'il faut réagir et te faire aider. Tu vis une situation où c'est quand même très conflictuel, où c'est quand même super difficile. Tu vas devoir te faire aider, toi, consultant ou consultante. Je rappelle que c'est un tirage général, ça peut être un homme ou une femme. Je le reprécise à chaque fois maintenant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le principe. Bon, bref. Donc là, tu vois, tu dois te faire aider peut-être par quelqu'un qui a un peu plus d'expérience que toi. Le grand-père, c'est cette idée de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait en fait. Tu vois, alors ça peut être ton grand-père, ça peut être un mentor, ça peut être ton papa. En tout cas, il y a un homme qui vient t'aider un petit peu à régler quelque chose qui est difficile en toi. Et peut-être aussi, vraiment, je pense que cette énergie de l'orphelin, ça peut être aussi une énergie où tu t'es sentie rejetée par ta famille, notamment ton papa ou ton grand-père. Et que pour le coup, c'est ça que tu dois résoudre pour pouvoir évoluer dans tes relations sentimentales. Parce qu'en fait, ce que tu cherches dans ton partenaire, c'est l'idée d'avoir ce côté paternel. Tu vois, ça pourrait être ça l'idée. Et ouais, tu es en train de... Tu vois, il faut que tu fasses une pause parce que quelque part, tu te voiles la face sur ce qui ne va pas dans ta vie sentimentale. Tu es en train de te méfier de tout. Tu es en train de te dire que tout le monde peut te tromper. Il faut que tu fasses vraiment un temps d'arrêt, une interruption, quelque chose qui fasse relâcher les choses et que tu fasses bouger les choses. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a l'idée effectivement de déménagement. Il y a peut-être ouvrir de nouvelles portes, d'avancer, de bouger dans ta vie pour que les choses, elles avancent. Et regarde, c'est extraordinaire. Je te parlais d'avoir peut-être un truc relationnel par rapport à ton papa. Alors, peut-être que pour le groupe 1, justement, il y a cette recherche tout le temps d'avoir ce côté paternel. Et pour le coup, ça ne matche pas parce que tu ne peux pas trouver en l'autre ce que tu n'as pas eu dans ton enfance. Ça, c'est à toi de le régler. Ce n'est pas à l'autre de venir te l'apporter. Qu'est-ce qu'on a derrière le papa ? Tu vois, la réconciliation avec le papa. Donc là, pour le groupe 1, ça peut être une histoire de famille. Alors, on parle du papa mais ça pourrait être éventuellement la maman. On reste dans quelque chose de général. Je pense qu'il y a quelque chose à réconcilier auprès de ton papa ou de ta maman. Il y a une énergie à régler pour que tu puisses, toi, avancer quelque part sur ton cheminement parce que peut-être aussi il te manquait un peu cet amour paternel ou maternel dans ta vie et ce que tu cherches chez l'autre à chaque fois et que l'autre ne peut pas t'apporter. Tu vois, c'est pour ça que tu te sens orphelin aussi. La carte de l'orphelin, c'est un petit peu ça aussi, c'est avoir été abandonné par ses parents. Donc, on ne sait pas ce que c'est vraiment d'amour. On ne sait pas vraiment... Je l'imagine parce que je ne l'ai pas vécu. J'ai une chance d'avoir eu un papa et une maman. Je n'ai plus ma maman mais j'imagine que quand on n'a pas grandi avec ses parents, c'est quelque chose de difficile et tu te sens abandonnée, rejetée. Tu es peut-être toi-même orphelin, groupe numéro un. Tu es peut-être dans une phase où toi, tu as été orphelin, tu as ce conflit intérieur vis-à-vis de cet abandon et c'est peut-être quelque chose sur laquelle tu dois travailler pour évoluer donc ça, c'est vraiment très important. Si les choses ne matchent pas en amour aujourd'hui, c'est peut-être que tu dois résoudre ça et tu dois faire bouger les choses, trouver la clé pour arrêter de te voiler la face sur le fait que tu ne vas pas bien, sur le fait qu'il faut réagir, il faut laisser tes amis t'aider. Tu es en plein burn-out au niveau sentimental et tu dois te faire aider. D'accord ? Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer une petite carte d'une petite fée de mon oracle, l'oracle des fées enchantées pour voir un petit peu qu'elle fait un message pour toi dans ton combat, dans cette lutte que tu mènes pour toi là. Eh bien, écoute, elle a sauté. Alors, c'est incroyable parce que tu as la carte de l'arbre sacré. L'arbre sacré, c'est une carte qui va changer un peu de design, très légèrement, mais un petit peu quand même. C'est une carte, alors je te lis le petit texte que moi j'ai associé à cette carte. « Il est le patriarche et le sage de la forêt, la carte la plus protectrice que tu puisses tirer. Lorsqu'elle pointe le bout de son nez, elle atténue les mauvaises cartes et renforce les bonnes. Il représente la sagesse et l'amour ainsi que la bienveillance. Son message est positif, quoi qu'il arrive, c'est OK et tu seras protégé. » Je pense que là, le conseil qu'on te donne, c'est malgré que tu ressentes un abandon, malgré que tu ressentes ce rejet au fond de toi et peut-être que tu ressens aussi cette notion que tu n'es pas compris ou comprise dans tes relations sentimentales. Il y a cette idée que l'arbre sacré, il est là. L'univers te protège, l'univers est là, l'arbre sacré est là pour te dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe et quoi qu'il soit dans ta vie qui soit difficile, laisse-toi bercer parce que tout est OK. Ça doit se passer comme ça. C'est inévitable. Tu dois apprendre. La carte du tarot, tout à l'heure, on te parlait du pape, cette notion d'apprentissage. Tu dois passer par cette phase pour pouvoir trouver ton âme sœur, pour pouvoir savoir travailler sur toi et comprendre ce qui ne va pas. D'accord ? On est vraiment dans cette belle énergie-là. Donc, ne lâche pas l'affaire, ne baisse pas les bras, ne tombe pas en burn-out si tu n'y es pas encore et si tu es en burn-out, vraiment travaille sur cette énergie d'abandon, de rejet parce que je pense que vraiment si tu arrives à travailler, je pense que ici l'hypnose, on me souffre que l'hypnose pourrait être vraiment, vraiment, vraiment une belle chose pour toi. Alors, si vous êtes dans la Seine-et-Marne, envoyez-moi un petit message, il n'y a pas de souci. Je connais une personne qui est très, très bien en hypnose. Donc, je vous donnerai ces coordonnées sans hésitation, il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour le groupe 1. j'espère que ça t'a aidé, petit groupe 1. Moi, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite plein de courage et surtout, abandonne pas, lâche pas l'affaire, travaille sur toi, laisse pas, laisse pas ses émotions négatives, prendre le dessus parce que franchement, t'as vraiment des belles choses à vivre. C'est juste, c'est un petit peu comme si, tu vois, t'étais capable et l'univers, il t'envoie ça, il te dit, attends, je vais t'envoyer ça mais il y a cette notion, tu sais, il y a une phrase qui dit, Dieu envoie ses plus durs combats, ses plus forts soldats. Eh bien, c'est ça, toi groupe 1, t'es un super soldat, un super guerrier, et là maintenant, il va falloir que t'affrontes un peu cette difficulté et que t'ailles de l'avant. Ok ? Donc, voilà, ceux qu'on choisit de la piste lazuli, c'est cette énergie-là qu'il va falloir travailler pour sortir de ton célibat, pour sortir un petit peu de ta difficulté à t'ouvrir à l'amour. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, le groupe 1, j'espère que vous avez kiffé. Allez, on passe tout de suite à ceux qui ont choisi le quartz rose, énergie d'amour, le quartz rose, c'est trop beau, le quartz rose. Allez, on y va, c'est parti, on y va avec la sagesse de l'oracle, de Colette Baron, le groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers célibataires, mes chers abandonnés de la savantin, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Allez, on y va, l'énergie qui domine pour vous, c'est laquelle ? La croisée des chemins, peut-être que tu as des choix à faire, là le groupe 2, c'est peut-être que tu ne sais pas trop où tu vas et que tu as des choix à faire. La carte numéro 13, allez, on y va, la croisée des chemins, je te lis le petit texte. Vous voici au moment de vérité, choisissez. Vous ne pouvez pas faire de mauvais choix si vous allez de l'avant. Sachez que votre relation sera fondée sur la sincérité et l'authenticité. Vous aurez pris une décision éclairée au lieu de vous accrocher simplement parce que vous ne voulez pas être seul ou d'y mettre un terme parce que vous avez peur de l'intensité d'un lien véritable. Tous les chemins mènent aux leçons que vous devez tirer de vos relations. Quelle que soit la décision que vous aurez prise, elle vous mettra sur le chemin d'une expérience plus sincère de l'amour. Alors là, on te dit clairement qu'en gros, si tu es célibataire et que tu veux te poser avec quelqu'un et que c'est juste une question de ne pas rester seul, n'y va pas, d'accord ? Il faut vraiment qu'en gros, tu sois très honnête envers toi-même, très honnête envers ce que tu veux faire dans la vie. Il faut vraiment que tu... Il y a cette notion de faire des choix mais pour aller vers le vrai, d'accord ? Vers vraiment ce que tu désires au plus profond de toi. Pas seulement pour te dire tiens, je vais me mettre avec telle personne parce qu'en fait, lui il m'aime bien ou elle, elle m'aime bien et puis je vais bien voir en fait, je vais bien voir ce que ça donne, voilà, non, non, ne te mets pas en couple pour te mettre en couple. Travaille sur toi, travaille sur ce que tu veux vraiment et puis, tu sais, il y a cette notion, la société veut que tu sois mariée, que tu aies des enfants, que tu aies une maison, que tu vives ci ou ça, que tu vives dans un schéma comme ci ou comme ça mais ne fais pas ce que la société souhaite, fais ce que toi, tu as envie. Tu veux être en polyamour, tu veux être dans une relation avec du libertinage, tu veux être dans une relation libre, tu veux être dans... Fais ce qui te plaît, fais ce qui te motive, fais ce que tu as envie de faire mais ne fais pas ton choix vis-à-vis d'un paraître, vis-à-vis de la société, d'accord ? Donc là, tu es à la croisée des chemins et tu dois un petit peu décider... Eh bien, écoute, les trois cartes, elles sont sorties. Tu dois décider... Il y en a même plus. Eh bien, écoutez, on va les regarder. Donc déjà, tu as cette énergie-là de l'ermite. L'ermite, c'est cette idée... L'ermite, c'est cette idée que tu dois... Comment je peux te dire ça ? C'est comme si tu étais dans un espèce de détachement. C'est comme si tu essayais une solitude constructive. Voilà. Je vais lui dire qu'il est comme ça. En fait, l'ermite, il est en train de regarder, il est en train d'éclairer son chemin. Si tu regardes bien cette carte, il est en train d'éclairer son chemin pour voir ce qui serait le mieux pour lui. À l'idée de la croisée des chemins, t'arrives à un moment de ta vie où tu dois faire des choix, où tu dois décider vers quoi tu veux aller. Le 7 de denier, lui, il te dit que tu as bien travaillé sur tes émotions et que tu peux être fier des résultats que tu as obtenus par rapport au fait que tu as travaillé sur toi. Donc, tu as cherché un peu ton chemin, tu as travaillé sur toi, tu es assez fier de ce qui a été, tu as été fort, tu as fait preuve d'audace, d'accord ? Dans tes choix, dans tes pertinences. Et regarde, en plus, tu as la carte du succès, donc c'est génial. Et en dos de deck, tu as le chevalier d'épée. Alors, clairement, en plus, moi, le dos de deck, ce chevalier d'épée, fais attention parce que c'est pour ça qu'on te dit de bien réfléchir avec la croisée des chemins. Parce que le chevalier d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est habitué à réagir super vite. Il est super enthousiaste, mais il est super impulsif. Donc là, on te dit que tu pourrais prendre des décisions qui sont impulsives et qui pour le coup pourraient un petit peu te tacler à la fin. Attention, parce qu'on te dit quand même que tu as un certain succès. Tu as une certaine générosité aussi là avec cette énergie de la reine de Denier. La reine de Denier, elle est généreuse, elle est joyeuse, elle est joviale et tout ça. Elle y va, elle fonce, elle a le succès. Là, on a l'idée de la force, c'est la main de fer dans un gant de velours, d'accord ? Donc en gros, là tu es en train de réfléchir parce que tu as travaillé sur toi et sur ta force intérieure, d'accord ? Tu es généreux, tu as envie de succès, tu as envie de réussite, mais attention parce que tu veux aller trop vite dans tes démarches. Tu veux vraiment mettre la charrue avant les bœufs. C'est un petit peu ça l'idée du chevalier d'épée. Tu veux aller trop vite et tu risques de te casser la gueule parce que derrière, tu as quand même cette idée du neuf de bâton. Le neuf de bâton, c'est cette idée que tu as les amis qui sont à tes côtés, tu n'es pas obligé de faire tout tout seul et que tu vas devoir aussi faire preuve de persévérance, d'accord ? Donc, sois persévérant, prends ton temps, prends le temps de faire les choses. Ne va pas aller prendre un succès qui pourrait être trop rapide, trop impulsive dans tes choix, dans tes décisions et ça pourrait vraiment te coger préjudice. Alors, oui, tu as bien travaillé sur toi, oui, tu es fier de ce que tu as traversé, de ce que tu as vécu, tu es à la croisée des chemins, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide de faire ? Attention à ne pas réagir trop vite dans le fait de choisir une personne juste pour dire je suis en couple, je suis avec quelqu'un, je veux m'engager, machin, oui, tu as le succès parce qu'effectivement tu arrives à un moment où tu dois prendre une décision, est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas, est-ce que je vais vers une relation sérieuse, est-ce que je reste un petit peu dans quelque chose qui me laisse dans le célibat sans m'enchaîner quelque part, sans être dans l'attachement, sans être dans l'amour véritable. Attention, tu pourrais prendre une décision un petit peu trop vite. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu avec la métis love et on ira te prendre le petit message de la fée. Allez, la métis love, quelle est l'énergie pour ceux qui ont choisi le cristal, le cristal de roche ? N'importe quoi, le quartz rose. Alors, les premières énergies qui arrivent, donc tu vois, c'est fort parce qu'on te dit qu'effectivement il y a cette notion de renaissance, de nouveau départ, on te parle du printemps, peut-être que aussi ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeau. On te dit que quand même tu es dans la renaissance, le renouveau, tu veux vraiment aller de l'avant, d'accord ? Mais attention parce que la personne avec qui tu vas t'engager ou toi, d'accord ? On te parle aussi de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Alors, pas sérieux ou pas sérieuse, je répète, ça peut être une femme ou un homme, ce n'est pas parce que c'est représenté par un homme que c'est un homme, d'accord ? On reste dans un tirage général. Donc là, tu as envie d'un renouveau, tu as envie d'avancer, mais attention, il y a un côté qui n'est pas très sérieux. tu sais, à l'idée de ce chevalier-là, écoute, il y en a plusieurs qui sont tombés, disons que je vais les prendre. À l'idée de ce chevalier un petit peu de... Tu sais, pardonnez-moi. À l'idée de ce chevalier d'épée qui... ce chevalier d'épée qui te dit que tu veux aller un peu trop vite et que tu es un peu trop impulsif, tu vois ? Donc au final, tu ne serais peut-être pas très sérieux dans l'idée et ça pourrait te poser des problèmes. Là, tu vois, on te parle du consultant ou de la consultante. Je te rappelle que ça reste un tirage général. Là, on te parle de l'ancrage de la famille, d'un amour envoûtant, mais tu vois, on te parle aussi de quelque chose qui va être éphémère. Je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui va te booster sur le moment, c'est chaleureux, qui t'as envie de t'engager, t'es sûr de toi, etc. Mais en fait, ça va tomber en eau de boudin et plus en flirt qu'autre chose. Donc là, tu es à la croisée des chemins, réfléchis bien vraiment si c'est ce que tu veux parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est assez charmeur ou peut-être que toi, tu es assez charmeur dans l'idée et que tu arrives à un moment, est-ce que je me pose, est-ce que je ne me pose pas ? Est-ce que cet amour que je ressens qui est passionnel, qui est un peu comme l'idée du chevalier de bâton ? Lui, il est super enthousiaste, mais il dit c'est trop bien et tout, machin, j'y vais, mais sans réfléchir. Tu vois, c'est un petit peu ça parce que c'est top, parce que voilà, tu vois, il y a une nouvelle rencontre. Donc, je pense que bientôt, tu fais une nouvelle rencontre qui va un petit peu te faire un boom dans le cœur, si tu veux. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est comme si ça allait retomber comme un soufflet parce que ce n'est pas ce que tu souhaites. Créer une famille, t'ancrer, te stabiliser, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure décision pour toi, le meilleur choix. Donc, ne t'enflamme pas, ne va pas trop vite, n'essaye pas d'aller absolument pour faire ou pour être, d'accord ? Prends le temps de décider. Alors ici, on a plusieurs cas de figure. On parle d'un cancer lion-vierge avec la carte de l'été, on parle de bélier taureau-gémeaux. Ce n'est pas forcé, mais ça peut vous indiquer quelques petites choses si vous en faites une rencontre, d'accord ? Si vous faites une rencontre, pardon. Allez, on va aller voir le message de la fée. Donc là, pour le groupe 2, c'est clair le message, c'est fais gaffe parce que tu vas peut-être faire une rencontre qui va un petit peu te booster, te motiver, mais fais attention à ne pas, enfin, fais attention à ne pas t'enflammer d'un coup parce que ça pourrait retomber comme un soufflet, ok ? Tu arrives à la croisée des chemins, tu as bien bossé sur toi, tu sais ce que tu veux, donc ne va pas t'engager dans quelque chose qui est à l'inverse et qui est à l'envers de ce que tu souhaitais, d'accord ? Juste pour dire, je suis avec quelqu'un, c'est ridicule. Allez, l'oracle des faits enchantés, mon petit oracle qui sort bientôt là, qui arrive, j'attends le deuxième prototype puisqu'il y a quelques petites cartes qui vont changer, quelques petits changements qui sont emportés et puis je fais les modifs et c'est trop fort. Regarde, on a l'arbre sacré qui est déjà sorti pour le groupe numéro 1 et on a l'idée du passé. Moi, je pense qu'il y a cette idée, tu es protégé, donc avec l'arbre sacré, il y a l'idée d'être protégé. Je vais te lire le petit texte, comme ça, il n'y aura pas de dialogue pour le groupe 1 ou 2 si tu n'as pas regardé le groupe 1, comme ça, tu auras quand même. Alors, il est le patriarche et le sage de la forêt, la carte la plus magique et protéctrice que tu puisses tirer. Lorsqu'elle pointe le bout de son nez, elle atténue les mauvaises cartes et renforce les bonnes. Il représente la sagesse et l'amour ainsi que la bienveillance. Son message est positif pour toi, quoi qu'il arrive, c'est ok, tu seras protégé. Donc, il y a cette idée de protection, d'accord, par rapport à ce que tu as déjà vécu dans ton passé. Alors, dans le jeu, il y a trois petites cartes. Il y a le passé, le présent et le futur, ok ? Et là, on te dit, jette juste un coup d'œil sur ton passé, d'accord, pour voir un petit peu ce qui s'est déjà passé et pas reproduire la même chose. Là, en fait, le conseil de l'arbre sacré, c'est attention, je te protège, mais regarde bien ce que tu as déjà fait, ok, pour ne pas reproduire le même schéma. Moi, je veux bien te protéger, je veux bien être là pour toi, mais ne fais pas n'importe quoi. Tu as déjà un regard, regarde, jette un petit coup d'œil, tu vois, elle te dit cette fée, jette un petit... Attends, j'essaie de faire le focus. Voilà, je jette juste un coup d'œil. Donc, cette fée, elle te dit, ouais, jette juste un coup d'œil sur le passé, ah ouais, ça s'est passé comme ça, c'était déjà pas top, pourquoi je recommence la même chose ? Tu as la croisée des chemins, tu as le choix et la possibilité d'aller vers ce que tu désires, ce que tu veux vraiment. Donc, le clair sacré, il te dit, fais pas les mêmes erreurs que dans le passé, moi je te protège, je suis en train de te donner un conseil, c'est de ne pas faire comme tu faisais dans le passé. Voilà, mon cher groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi le quartz rose, j'espère que ce petit tirage t'aura parlé, j'espère qu'il va vraiment éveiller en toi quelque chose qui va te permettre de te booster, qui va te permettre d'avancer pour aller de l'avant. Voilà, allez, on va passer tout de suite au groupe numéro 3, vous êtes le groupe numéro 3 et vous avez choisi la métiste, super pierre, alors la métiste, ça ressemble à ça, voilà, c'est une pierre qui est assez violette, voilà, très très belle carte de libération de l'esprit les amis. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3 avec l'oracle de la sagesse de Colette Baron. Allez, quelle est l'énergie principale de votre tirage ? Eh bien, écoutez, elle est sortie, elle est carrément tombée du paquet, donc on va la prendre. C'est l'énergie du ying et je crois que c'est l'énergie féminine si je ne m'abuse. Laisse sortir ton côté féminin. Allez, qu'est-ce que ça nous dit ? Laisse les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose sur les petits gestes, l'attention, calme et abandon conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et ce qu'ils peuvent être pour vous en laissant leur action parler à leur place. Vous serez également surpris. Eh oui, il y a cette idée avec la carte du ying de te laisser porter en fait, tout simplement, de laisser les autres un peu mener la barque et c'est peut-être aussi que tu devrais un petit peu te laisser approcher avec cette carte du ying. Il y a peut-être les possibilités, il y a peut-être le fait que tu ne donnes pas la permission à un nouvel amour d'entrer dans ta vie parce que tu te protèges un peu trop, parce que pour x ou y raison tu as peur. Peut-être que tu as envie mais en même temps, bon, tu te poses la question, oui mais j'ai envie mais je n'ai pas envie de me casser la gueule. Tu vois, c'est un petit peu ça l'idée. Mais tu pourrais être surpris si tu te laissais aller, d'accord, tout simplement, à cette possibilité de t'ouvrir à l'amour. Je pense qu'autour de toi, il y a certainement des personnes qui pourraient éventuellement être amoureuses de toi ou en tout cas d'avoir un petit béguin pour toi mais tu ne les laisses pas rentrer dans ta vie et c'est bien dommage. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot qu'est-ce que ça nous dit ? Quelle est l'énergie pour le troisième groupe, pour ceux qui ont choisi l'amétiste. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi, groupe numéro 3 ? Alors, il y en a déjà une qui a sauté. Hop ! Allez, le valet de denier, c'est d'apprendre aussi à faire les choses différemment. D'accord ? Le valet de denier, c'est celui qui apprend à gérer son argent différemment mais c'est aussi celui qui... Ouais, t'as peur d'avoir mal, t'as peur d'être déçu, t'as peur de commencer quelque chose et d'avoir mal, d'être déçu. Je vais voir s'il y en a une autre où tu veux sortir. Ouais, il y en a quelques-unes. Je vais les prendre et je vais te mettre le dos de deck. Ouais, t'es sur la défensive, tu ne laisses pas les gens t'approcher. Ouais, c'est ouf quand même. C'est ouf. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On va aller voir un petit peu, on va analyser ça. Ouais, c'est comme si tu restais figé sur ton passé, tu ne laisses pas le soleil rentrer. Il y a cette idée en plus avec le 10 de bâton, c'est un moment, accorde-toi l'idée que tu n'es pas obligé de tout supporter, tu n'es pas obligé de, voilà, tu arrives à la fin d'un cycle, voilà, allèche ton fardeau, ce n'est pas parce que tu as été blessé, ce n'est pas parce que tu as eu mal que tu ne peux pas prendre un nouveau départ, ok ? Là, on te dit, le valet de denier, c'est celui qui apprend à gérer d'une nouvelle façon la richesse qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, tu as beaucoup de possibilités, tu as beaucoup d'amour en toi que tu devrais laisser s'exprimer. Le fou, lui, c'est ce qui est fort avec cette carte, c'est que lui, il aborde les choses, il ne se prend pas la tête, il y va, il fonce, il est plein d'enthousiasme, il ne sait pas où il va, mais il y va quand même. Et toi, en fait, tu es freiné par ce 3DP parce qu'en fait, tu pourras avoir l'occasion de voir et de faire les choses différemment, d'accord ? De voir les choses sous un nouvel angle, mais tu ne t'autorises pas parce que tu as peur d'avoir mal et tu as peur de lâcher ton passé. Les bâtons que tu portes à un moment, laisse-les tomber, lâche-les, laisse-les par terre parce qu'ils ne servent à rien, quoi. Et, bon, tu as le soleil qui est une super énergie, mais tu as aussi ce 4 de coupe. Et ce 4 de coupe, c'est comme si tu refusais d'écouter ton cœur, ok ? C'est comme si, alors, c'est bien de refuser ce qui est mauvais pour toi, mais sois aussi dans l'idée d'ouverture avec le soleil, d'accord ? En d'autres decks, tu as l'énergie du 7 de bâton. C'est comme si tu allais avoir des défis à affronter, c'est comme si tu allais avoir des épreuves, mais tu as la capacité et l'habilité à aller de l'avant, tu as la capacité d'aller vraiment, regarde, vers le bonheur, quoi. La fin, l'accomplissement, l'accomplissement de quelque chose de merveilleux, une stabilité financière. Arrête de vouloir trop te protéger, arrête de vouloir être sur la défensive. Alors, oui, tu sais ce que tu ne veux pas. Ce que tu ne veux pas, c'est retourner dans cette idée des 3 d'épée qui n'est pas forcément une énergie très sympatoche. on voit de toute façon ce cœur qui est transpercé par 3 épées, certainement blessé par une triangulaire ou autre, d'accord, en tout cas, un fardeau au niveau sentimental, un aurobie qui pète les plombs. Mais qu'est-ce que tu fais ? Viens ici ! Bon, elle est partie. Donc, laisse-toi bercer par cette nouvelle aventure que le soleil pourrait t'apporter. Laisse-toi bercer, laisse-toi aller à une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de diriger ta vie, une nouvelle façon d'aborder les choses. Lâche un peu ton fardeau, laisse-toi aller, lâche prise, d'accord, tout simplement et va de l'avant. Laisse-toi surprendre, laisse-toi séduire par une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans ta vie. Waouh ! C'est beau, le groupe numéro 3. En gros, il faut que tu lâches prise et puis tu vas voir, ça va venir tout seul, quoi. C'est waouh ! Allez, on y va avec ! C'est quoi ce... C'est waouh ! Je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais j'ai fait un truc chelou. Allez, c'est parti, la métis-love, qu'est-ce que ça te dit ? Toi qui es célibataire et qui as choisi la métis-love, qu'est-ce qui vient à toi ? Qu'est-ce qui vient à toi ? Ah bah, j'en ai qui sautent là. Allez, c'est parti ! Allez, la première énergie, la carte de la réconciliation. Et ouais, il faut que tu lâches prise, il faut que tu lâches les choses. Et regarde, la rencontre, l'attirance, l'union. Clairement, on est dans l'idée que si tu arrives à te réconcilier un petit peu, et regarde, ça te valide. Si tu arrives à te réconcilier avec la détente, l'atmosphère chaleureuse, avec cette idée de vouloir faire cette rencontre, avec cette idée de vouloir aller de l'avant, avec cette idée de t'unir, de ressentir de l'attirance pour quelqu'un, en gros, on te dit de lâcher prise. Que ta prochaine rencontre, elle pourrait être avec un cancer, un lion ou un vierge, pourquoi pas ? Ça pourrait, c'est pas obligatoire. Ok, on reste dans un tirage général. On te dit, là c'est oui, 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 oui. Et en plus, regarde, derrière, l'âme sœur, le bonheur. Alors, quoi te dire ? Alors, en gros, si tu arrives à te réconcilier avec toi-même, si tu arrives à lâcher prise, si tu arrives à retrouver ta paix intérieure, à retrouver cette détente qui te manque tant pour te laisser séduire par rapport à une nouvelle rencontre à une nouvelle rencontre d'ici cet été, je pense que même au printemps, ça pourrait se faire. Une forte attirance, peut-être que tu l'as déjà cette attirance, ça pourrait te mener au mariage, ça pourrait te mener vers vraiment une âme sœur, ça pourrait t'emmener vers le bonheur avec un grand B, d'accord ? Donc, lâche prise, là, le groupe numéro 3. Laisse-toi aller, lâche-toi, laisse l'amour venir vers toi parce que c'est super, ultra, méga, génial, positif. Je n'ai pas quoi te dire, ce tirage, il est top. Si tu arrives à t'ouvrir, si tu arrives à laisser les gens entrer dans ta vie, tu vas vraiment, je suis désolée, les chats se battent, ça suffit. Si tu laisses les choses et les gens entrer dans ta vie, ça va être, waouh ! Ça va être le bonheur. Va chercher bonheur. Allez, c'est parti. On va aller voir le message de la petite fée. L'oracle des fées enchantées, mon oracle qui sort bientôt. Écoute, on en a deux. Eh ouais, c'est ça qui t'embête. Regarde, tu as l'opportunité, tu as la chance de te sortir de quelque chose qui t'empoisonne. D'accord ? Ce qui t'empoisonne, clairement, c'est cette idée d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur de laisser aller, d'avoir peur de souffrir. Dans cette carte, moi, je l'ai voulue assez tranchante. Tu vois, il y a l'idée du poison, du champignon empoisonné, de la pomme. Alors, oui, c'est l'idée de la trahison, mais dans cette carte aussi, j'ai voulu exprimer, c'est l'idée de prendre un nouveau chemin. D'accord ? Elle est clairement dans l'idée de prendre un nouveau chemin, d'aller vers autre chose, quelque chose de différent. Et là, en plus, elle sort vraiment à côté de cette idée de la fée de la chance. Donc, tu as vraiment l'opportunité, tu as vraiment la chance de sortir d'une énergie qui t'a brisé le cœur, d'une énergie qui t'a empoisonné, d'une énergie qui a été difficile, que tu n'as pas su gérer. D'accord ? Mais, c'est aussi l'idée de sortir du profond de toi. cette carte de la trahison, ça peut être tes pensées, d'accord ? Ça peut être aussi ce que tu ressens au fond de toi. Tu te sens encore trahi, tu te sens encore meurtri, mais c'est que tes pensées, c'est que ton idée. Donc, laisse la fée de la chance chasser la fée de la trahison, d'accord ? Laisse-les un petit peu t'envoûter, laisse-les un petit peu venir te parler et te dire que là, aujourd'hui, tu as l'opportunité de trouver un trèfle à quatre feuilles. Donc, laisse un petit peu ça, c'est fini ça, cette énergie de la trahison, elle est là pour te dire ça y est, c'est fini, c'était le passé, moi je suis l'avenir, la fée de la chance, c'est là pour t'apporter des bonnes nouvelles et te dire de saisir l'occasion de te débarrasser de ça. C'est terminé, la pomme pourrie, t'en veux plus, tu la laisses de côté. Voilà, en tout cas, pour le choix numéro 3, j'espère qu'en tout cas, ces petits tirages vous auront fait plaisir, que ces petits tirages vous aideront à évoluer, à avancer, n'oubliez pas ces idées avec les petites fées. Voilà, le je vous rappelle que mon oracle sort très prochainement, j'espère dans le cours en mars, j'attends le deuxième prototype et ça devrait rouler. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces en l'air, n'hésite pas non plus à t'abonner avec le petit carré en bas à droite, n'hésite pas à activer la petite cloche, n'hésite pas à partager sur les réseaux, n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu penses, dis-moi si ce tirage te parle, dis-moi si tu as kiffé, dis-moi si tu n'as pas aimé. Tant que c'est constructif, c'est constructif, voilà, j'y arrive, ça ne me dérange pas. Voilà, on est là pour évoluer ensemble, on est là pour grandir ensemble, la chaîne, elle prend de l'ampleur et moi, ça me fait super plaisir et je me fais un vrai plaisir, je me régale les amis, vraiment, à vous faire des super beaux tirages. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio